Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le Bonde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, rendu comme un, soyez prêts. La femme morte, le suit partout, comme un revenant. Qu'est-ce que c'est ? Ha ! Je vais découvrir ce que je vais découvrir ici. Faites très attention dans la vie, c'est pas tout le monde qu'on aborde, c'est pas toute la femme qu'on touche. Écoutez ça. Je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire d'une revenante qui a été enterrée plus de trois fois. Et cette revenante, c'était notre voisine que je connaissais très bien. Bon, au fait, je l'avais connue comment ? Ça s'est passé, ça s'est passé au Congo, au Congo précisément dans la ville de Boutembo. Cette dame était la voisine à ma tante maternelle. Et puis on allait souvent en vacances à Boutembo. Et puis, je me souviens, à cette époque, il y avait un monsieur à qui on sortait ensemble. Et puis, comme c'était un monsieur qui était marié, il fallait se camoufler quelque part, et là où les gens ne pouvaient pas nous voir. Et cette dame à qui je parlais, qui était, donc la dame qui était enterrée plus de deux fois, la revenante, quoi ? Elle était, elle vendait, donc, elle vendait la, elle vendait la boisson, donc elle avait quelque sorte, si je peux dire, ce n'est même pas un ganda, je ne peux pas dire que c'est une alimentation, non. Donc, elle faisait, elle vendait de la bière dans sa maison, quoi. Donc, chez elle, vous pouviez boire et manger et tout, qu'on soit préparé tout là-bas. Et vous pouvez vous cacher, comme c'était juste dans une clôture, quoi. Personne ne pouvait pas savoir que nous, déjà, pouvions y aller pour prendre de la boisson, soit manger quelque chose, soit se raconter avec des copains. Et c'est maintenant que j'avais proposé à mon monsieur, là, qu'on puisse chaque fois se raconter chez la voisine. Et comme ça n'était pas loin de chez nous, on s'est raconté souvent chez la dame, ma question. Et puis, un jour, je suis, bon, je n'y allais pas, c'est pas que j'y restais, j'y allais souvent en vacances. Et puis, un jour, ma tante maternelle m'appelle et me dit que, « Non, tu sais quoi, ton amie ici, la voisine, elle est décédée, mais elle avait déjà déménagée chez elle et n'est restée plus ici. » J'ai dit, « Ah, ah bon, c'est vrai, oui. » Et puis, le monsieur aussi m'avait aussi rappelé, m'a dit que, « Tu sais, la maman, la question là où on allait prendre de la bière, c'est comme si elle est décédée, elle a fait un accident. » J'ai dit, « C'est vrai, oui, ma tante maternelle m'avait déjà appelée, elle m'avait déjà informée comme quoi elle est décédée. » Et puis, après, c'était après trois mois comme ça, quatre mois, je suis allée encore à Boutembo. Et puis là, on me dit que, « Non, tu sais quoi, la dame qui était ici, c'était, ton amie est là, là où tu allais prendre souvent de la bière. » C'est comme si elle est revenue, elle a fait aussi des dégâts. Je me dis, « Quel dégât, c'est, hein ? » Elle me dit que, « Non, il y avait un monsieur. Il y avait un monsieur à qui sa femme était enceinte. Et puis, la femme est partie à l'hôpital pour accoucher. Et puis, quand la femme est à l'hôpital, le monsieur avait dit à ses amis, « Non, est-ce qu'on pouvait aller quelque part et aller en boîte de nuit, danser et rentrer comme je suis celle à la maison ? » Je voulais juste m'amuser. Et comme ma femme vient de donner naissance, en tout cas, je suis contente. Ses amis lui ont dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Ils sont partis, ils étaient trois. Ils étaient au nombre de trois. Ils sont partis en boîte, là, toujours à Boutembo. Ils sont partis en boîte. Et puis, quand ils ont pris quelque chose, vous savez, avec la boisson, et puis on voit des femmes là-bas, et puis le monsieur s'est dit, « Ah, quand même, ma femme n'est pas là. Je ne peux pas dormir comme ça. Laisse-moi récupérer une ici comme ça. Je vais me faire un coup d'un soir. » Et ça va passer. Il ne saura rien comme elle est à l'hôpital. Et puis, voilà, le monsieur, il voit la dame que je vous parle, qu'elle était notre voisine, qui est déjà décédée, quoi. Je ne vais pas parler son nom. Le monsieur va vers la dame et commence à la draguer. Elle dit, « Non, je t'aime. Est-ce qu'on peut passer la nuit assemblée ? » La dame a dit, « Non, ce n'est pas grave. » Et puis, la dame lui dit, « On peut aller chez moi ? » Le monsieur dit, « Non, on va aller chez moi. Ne t'en fais pas. On va aller chez moi. Je suis chez moi. » « OK, ce n'est pas grave. » Les autres ont pris quelques bières. Ils sont rentrés à la maison. Et puis, quand ils sont entrés dans la maison de ce monsieur, et puis le monsieur commence à dire à la dame que « Non, sens-toi à l'aise. » « Si c'est chez toi, fais tout ce que tu veux, sens-toi à l'aise. » Ils sont entrés dans la chambre et ils ont fait les histoires, quoi. Ils se sont endormis. Et puis, le matin, c'est comme si le monsieur voulait aussi continuer à faire les choses, quoi. Le matin vers 4h, ils touchent à la dame et ils trouvent que « Non, c'est quoi ? » C'est comme si elle ne bouge plus. Quand elle continue à la toucher, elle ne bouge plus. Elle est tellement froide et de façon qu'elle est morte. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle l'a touchée, elle l'a touchée. Elle trouve que la dame est morte. Elle dit « Ça, c'est un grand dossier. Je ne peux même pas parler à quelqu'un. Laisse-moi appeler mes amis. On va voir ce qu'on va faire. » Le Messie a appelé ses amis. Les amis sont venus. Ils ont dit que « Non, ça, ça doit rester entre nous. » « Laisse-nous arranger les histoires. » Ils sont partis à la cimetière. Ils sont allés coopérer, je ne sais qui, je ne sais pas. Ils sont partis là où on va de cercle. Ils ont amené le cercle. Vers 20h, ils mettent la dame dans le cercle. Ils l'amènent au cimetière. Ils vont l'enterrer. Et puis quand ils ont signé à l'enterrer, ils se disent « Non, quand même. Je ne peux pas rentrer à la maison. Cette histoire me trouble la tête. Il faut que je prenne aussi quelques bières. Et puis je vais rentrer après. Les voilà encore. Ils sont partis prendre encore une bouteille. Ils sont là, ils sont là. Ils prennent jusqu'à 3h. Mais le monsieur a vu que l'événement était un peu difficile. Il ne parvient même pas à s'enivrer. Ils se sont dit « Bon, on t'amène chez toi. Comme ça, on va se voir d'aimer. » « Ok, ça va. » On amène le monsieur à la maison. Quand ils arrivent là-bas, le monsieur dort. Mais le matin, quand il se réveille encore, il trouve encore la dame là. Il s'est dit « Mon Dieu, cette dame, on venait de l'enterrer. Comment elle peut se retrouver encore ici ? » Et c'était les jours où sa femme devrait quitter l'hôpital. Tu vois ? Elle dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? » Il appelle encore ses amis. « Vous savez quoi ? » Quand je me suis réveillée, la dame était encore là. « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Ah non, 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 non. Dis ta personne. Laisse-nous venir. » Les amis sont venus. Ils ont encore arrangé les choses. Ils ont pris la dame. Mais ils l'ont mis encore dans les séries. Ils sont partis enterrés. Sa femme était venue avec le bébé. Ils ont quitté l'hôpital. Quand ils sont arrivés à la maison, le Messie avait fait semblant. Ils ont tout préparé, la fête et tout consorts. Et puis, la nuit, quand ils étaient endormis, la femme, vers 4h du matin, elle sent une forte... C'est comme s'il faisait tellement foise. C'est comme si elle est à l'extérieur. Et puis, elle se retrouve sous le lit avec le bébé. Le bébé n'a même pas de linge. Donc, elles sont là-bas. Elles sont là-bas, tous sous le lit. Et puis, elle se dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je suis arrivée ici, comment ? » Quand elle se réveille, elle trouve que son mari est sur le lit avec une autre femme. Et puis, la dame me dit, « Comment se fait-il que tu es avec une autre femme sur notre lit conjugal ? » Et je me suis endormie où on était quand cette femme, elle vient d'où ? La dame commence à paniquer. « Hé, ça devient un problème. » « Hé, où ? » « Tu vas me dire là où vient cette femme. » Les messieurs, tellement qu'ils connaissaient l'histoire, et puis, ils commençaient à trembler. Ils ne savaient quoi expliquer à sa femme. Et puis, après, un moment donné, quand la femme avait décidé, la femme a décidé que, « Non, moi, je dois partir. Je ne peux pas rester ici. Comment tu peux amener une autre femme dans notre lit ? » « Et pourtant, je viens de mettre au monde. C'est notre premier bébé. » « Je sais quoi et quoi. » Et puis, la revenante, elle s'est réveillée et puis, elle a dit à la dame, « Mais, madame, c'est quoi ton problème ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ici, ce n'est pas chez toi. » « Ici, c'est chez moi. » « Demande même à ton mari. » « Quand il m'a amenée ici, il m'a dit de me sentir à l'aise. » « Hé, derrière, ce n'est pas aujourd'hui que je suis ici. » « Ça fait trois jours que je suis là. » « Qu'est-ce que tu es venue faire ici ? » « Ici, ce n'est pas ta place. » « C'est toi qui dois partir d'ailleurs. » Et puis, la femme a dit que non, « Ce n'est pas possible. » « Moi, je ne peux pas rester là. » Elle a fermé ses histoires. Elle est partie. Le monsieur a encore appelé ses amis. Elle lui a dit que non, voilà, il y a un problème très sérieux. La fille est encore revenue et ma femme est au courage de tout. D'ailleurs, elle la vit face à face. Alors, les messieurs, les amis sont venus et ils ont dit « Ici, nous n'avons plus à faire. Nous n'avons qu'à dire, à appeler la famille, à appeler les gens et à exposer les problèmes. Ils ont appelé les pasteurs, les prêtres, les familiers. Tout le monde était là. Et c'est comme ça comme l'histoire est partie dans toute la ville que nous, la dame, est en train de revenir. quand ils ont appelé tout le monde de là-bas, on demande à la dame « Qu'est-ce que tu veux au juste ? » Elle dit que non, moi, je n'ai aucun problème. Je suis chez moi. Je me sens à l'aise. C'est à moi de vous demander qu'est-ce que vous voulez. Lui, c'est mon mari. On s'était rencontrés dans une boîte de nuit. C'est lui qui m'a fait venir ici. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes en train de paniquer et me dire « Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux quoi ? » Je suis chez moi, je suis avec mon mari. Les messieurs, ces jours-là, c'est comme s'ils avaient même perdu si pas 20 kilos, en tout cas, ça serait 30 kilos. Puisque c'était tellement grave. La police était là, tout le monde était là. Et puis, après avoir posé beaucoup de questions à la dame et puis finalement, elle a décidé que non. Si vous voulez que je parte, j'ai une condition. Il faut que ce monsieur me prenne sur son dos et m'amène là où on était sortis assemblés. Donc, elle veut qu'on l'amène encore là, 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 aux boîtes de nuit. Et à condition que ce soit 12 heures que nous allons partir. On dit « Ok, ce n'est pas grave. » Quand l'heure est arrivée, le monsieur a pris. Bon, la police avait dit que non, comme les gens seraient un peu étonnés de voir que quelqu'un est sur le dos d'un monsieur et une grande femme comme ça. Parce que tout le monde la voyait. Ce n'est pas que c'était une femme. Tout le monde la voyait. Nous devons faire une communiquée pour que quand les gens veulent lui voir en train de porter une grande maman comme ça, vous savez comment porter un enfant sur le cou. Et ça, c'est qu'elle avait demandé qu'on lui porte sur le cou. Peut-être que les gens vont paniquer et qu'ils vont croire qui aimeront aussi. Je ne sais pas, laisse-nous passer une communiquée à la radio. Si vous voyez que quelqu'un passe avec une femme sur le cou, ne faites rien, ne demandez rien, laisse-lui passer. C'est comme ça qu'ils ont fait un communiqué. et puis, la femme, à 12 heures, les messieurs la transportaient sur le cou. Il a commencé à marcher, tu, 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 tu. Quand il est arrivé au milieu du chemin donc, il n'était même pas arrivé à l'endroit où la femme avait exigé qu'on l'amène. La femme avait disparu. Quand la femme avait disparu, c'est comme ça comme les messieurs, les gens ont dit comme elle vient de disparaître, peut-être elle ne va plus qu'elle est rentrée. Oh, ce n'était pas ça. Le soir, quand ils sont, et puis on a à voir ça, après que la femme ait disparu, on est parti voir la dame de ce monsieur et lui expliquer comme quoi, vous savez, les hommes, il faut toujours des erreurs et il faut lui pardonner, je ne sais quoi et quoi. Et puis, la dame a dit bon, ok, ça va, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi. Elle est rentrée chez elle. Et après, la référence nante, ce n'est pas que non, elle était, elle était partie pour du beau. Elle a commencé à venir et quand ils sont sur la table et quand ils sont en train de manger, la dame se présente et dit mon chéri, comment tu peux manger ça, mais comment tu peux manger ça même m'appeler et pourquoi tu sais prier que j'aimais cette nourriture et tu sais bien que je mangeais des poissons, comment tu manges comme ça sans même m'appeler sans même me faire signe. Et puis, tout le monde panique encore. Jusqu'à ce qu'elle avait troublé ses couples, à part d'avoir troublé ses couples, elle avait tué son frère. Il l'avait tué pourquoi? La dame avait une moto, une moto de femme là, on l'appelle chez nous, on l'appelle Boda-Boda, c'est une moto de femme quoi. Et puis, quand sa grande-sœur était morte, elle a profité, c'est comme si elle avait profité de récupérer ses billets. Et puis, la femme lui disait dans le sens qu'il ne faut pas prendre mes histoires. Il ne faut pas prendre, surtout ma moto. Je te vois chaque jour en train de se griller sur ma moto. Je ne veux pas et je ne veux pas. Mais le monsieur et le petit frère n'avaient pas attendu jusqu'à ce que la dame l'a tué. La dame là avait une petite fillette qu'elle avait amenée au village et qu'elle vivait avec elle là chez elle quand elle était notre voisine. la petite fillette là quand la dame était décédée il y a une autre familier qui l'avait récupérée. Et puis là on l'avait récupérée c'est comme si on ne prenait bien le souhait de la petite et puis elle commençait à venir la dire tu sais quoi je viendrai te récupérer ils ne prennent pas bien le souhait de toi. Je vois comment ils te tapent ils t'insultent je viendrai te récupérer et ne t'en fais pas. Et puis ça commençait à trouver la petite. A part ça ses amis quand ses amis sont réunis en train de manger ou à boire elle va là-bas elle lui dit mais comment vous pouvez boire ça même m'appeler et pourtant vous me disiez que vous êtes mes amis. Tu vois c'est comme ça comme la dame avait troublé les gens là-bas jusqu'au niveau où on a décidé on avait décidé d'aller mettre des chaînes sur sa tombe si c'était des chaînes si je ne sais pas si les catholiques font comment et c'est maintenant qu'elle s'est calmée mais ce que j'aimerais dire là c'est comme qu'on sait quoi c'est pour les hommes les hommes vraiment imagine-toi ta femme est amuse au monde ton premier bébé vous êtes de nouveau marié mais toi quand tu vois t'amuser quand tu es dans la joie tu veux aussi récupérer une autre et que tu veux amener d'atolies conjugales d'atolies conjugales vraiment c'est pas beau c'est pas beau il faut dire aux hommes vraiment de chaque fois réfléchir avant de faire les histoires s'il avait s'il avait amené peut-être à l'hôtel ou je sais quoi peut-être ça ne pourrait pas être ainsi mais et pourquoi et pourquoi prendre une et une et pourquoi prendre une ah c'était comme ça comme les histoires l'histoire est partie tellement que je connaissais la dame et j'ai senti tellement froid je me suis dit mon yeux cette femme ben c'était un peu ça je ne sais pas ok merci merci beaucoup hé vraiment mes frères et sœurs là je n'ai vraiment rien à acheter si je n'ai de bout mes frères et sœurs ça est plus grand faites très attention comme je te l'ai Merci.